bonjour tout le monde c'est Antoine pour photopia bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui change un petit peu plus ou moins puisque la semaine dernière je vous ai déjà présenté le moment fanny sling donc la petite sacoche slash banane qui va bien me servir à l'étranger et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle petite chose enfin en fait on va plutôt faire un unboxing je me suis ça peut être sympa de changer un petit peu mais j'ai vu quasiment aucun français j'en ai peut-être vu un ou deux encore une fois alors qu'ici je trouve qu'on tient un produit extrêmement intéressant on va tout de suite du coup partir sur l'unboxing de toute façon vous l'avez vu dans le titre on va parler du petit frère de la future ALM9 et même de la future ALMX sur la base de produits de panneau LED qui sont très compacts et qui sont faits pour partir en voyage avec je récupère ici le petit couteau que j'ai juste là c'est la première fois que je fais ça donc vous me direz si jamais en commentaire ça vous plaît comme ça vous savez dans les vidéos je parle tout le temps du fait qu'il faut penser avant tout à sa composition à comment faire sa photo etc mais je vous cache pas que à côté de ça j'adore tout ce qui est tout ce qui est technique tout ce qui est matériel tout ça c'est ce genre de trucs qui me font vraiment très plaisir à parler on a la boîte que voici on va enlever celle ci ça j'y garderai pour le chat les petits trucs hop je vais vous refaire la la mise au point voilà c'est horrible mes mains paraissent tellement violettes et malades on est du coup sur la boîte histoire de vous dire un peu pourquoi je suis parti sur l'almw pour son format déjà très compact qui va pouvoir se transporter partout et dans la petite sacoche que j'ai juste ici pour sa batterie pour sa puissance et parce que c'est aputure aputure on en entend beaucoup parler de beaucoup de vidéastes c'est aussi pour ça que j'ai été influencé sur cet achat là néanmoins depuis l'achat de l'alm9 qui est juste à ma droite je vous avoue que c'est des produits que j'aime beaucoup ils sont un petit peu plus cher que beaucoup de choses que vous pouvez voir sur amazon mais la qualité est vraiment au rendez vous et c'est des produits que vous allez pouvoir regarder longtemps histoire de parler un petit peu technique juste ici on va voir ce qu'on a sur la boîte très important pour moi c'est aussi une des raisons qui m'a fait acheter ce produit c'est ip68 elle est waterproof vous pouvez complètement l'immerger dans l'eau en plus de ça très important aussi c'est un point qu'on parle pas trop ce encore une fois parce que c'est souvent quelque chose qui est dans le fond et pas dans la forme du produit qui se voit directement ça va être le rendu des couleurs qui est extrêmement bon et bien présenté sur des formats de l'aide qui sont aussi petites que ça et donc c'est des produits qui sont maîtrisés et qui pour la photographie quand on va être sur des photos de rue qu'on va juste voir quelqu'un qui nous plaît pour pouvoir prendre une photo des fois on a besoin d'un petit peu de lumière juste pour réhausser un petit peu le fond ou le visage de quelqu'un et quand il s'agit de visage c'est bon d'avoir des produits sur lesquels on peut avoir confiance pour pouvoir avoir une teinte de peau la plus réaliste et la plus fidèle possible donc on dirait pas comme ça mais c'est le genre de choses que quand on passe sur des produits qui sont calibrés après on n'arrive plus à revenir en arrière et du coup je suis content d'avoir quelque chose au moins qui est professionnel à ce niveau là dix niveaux de luminosité qui sont donc des incrémentations on va dire directement inclus dans le panneau led on aura cinq effets visuels il y aura du tonnerre je crois de du feu de la télévision et de ce genre de choses là qui peuvent donner des effets plutôt sympa on a le manuel d'utilisation on a aussi et c'est une aussi une des raisons pour laquelle j'aime les produits à puture ils ont beau être cher mais on paye pas pour rien pourquoi j'aime les produits à puture simplement c'est des produits que certes vous payez cher mais vous en avez pour votre prix dans ce que vous recevez dans toute la gamme à puture de manière générale vous avez de manière générale tous les accessoires qui vont avec qui sont plus ou moins presque fournis et vous avez rarement besoin de plus pour pouvoir encore améliorer un petit peu l'utilisation de tout ça donc c'est bête encore une fois mais quand il met le prix on aime bien avoir la totalité du pack et que ce soit prêt à être utilisé donc on a une petite boîte ici qui est mine de rien assez grosse mais c'est bon à noter si on a de la place dans le sac et on découvre bien évidemment le panneau led qui fait extrêmement bien fabriquer de très très bonne facture il faut le il faut l'avoir à côté dans la main pour vraiment sentir la qualité que c'est il ya beaucoup de panneau led que vous pouvez acheter sur amazon entre autres sont des fois très 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 puissants et qui vont avoir des très bonnes batteries aussi très souvent je vous cache pas que la qualité est pas du tout là ça fait vraiment du plastique qui fait toc enfin qui sont qui sont creux etc et qu'on a peur de casser avoir un produit comme ça dans la main on va parler un peu du prix après encore une fois mais ça fait plaisir d'avoir quelque chose dans lequel on peut avoir confiance et c'est une des choses d'ailleurs que j'adore avec le nikon z6 et d'autres boîtiers comme le d750 que j'avais avant c'est des boîtiers qu'on n'a pas peur d'avoir sur le terrain et qui nous laisse le total libre arbitre à nos actions pendant les shootings et c'est entre autres ça que j'aime beaucoup dans des produits un peu plus professionnel et qualitatif c'est qu'on peut faire confiance à son produit et pas avoir peur de l'abîmer pour quoi que ce soit on va se concentrer un peu plus sur le contenu de la boîte a du coup la petite coque qui va avec on a le câble qui est d'extrêmement bonne facture enfin petit ça comme ça mais encore une fois c'est le ressenti que vous l'avez dans la main c'est un câble qui fait un petit peu vous savez tisser autour et il est extrêmement rigide comparé à d'autres et le petit liseré argenté qui est juste là c'est les détails encore une fois mais vraiment ça peut faire la différence sur certains achats d'autant plus quand on y met le prix donc ça bien évidemment ça va nous servir à la recharger via un port usb type c et quel plaisir les usb type c aujourd'hui pour pouvoir tout faire avec c'est quand même bien plus pratique vous voyez qu'à l'intérieur tout est formé de façon à ce que ça puisse tenir ici on a le petit filet qui va nous laisser découvrir deux trois choses on a bien évidemment au premier la petite couche silicone qui va pouvoir s'accrocher directement sur la caméra ici qui va par dessus c'est vraiment fait pour pouvoir travailler vite histoire de diffuser un petit peu plus la lumière après on a plusieurs gélatines parce que oui sur ce panneau led on peut régler la lumière mais on va pas pouvoir régler la balance des blancs comme peut le faire par exemple la ALMX mais moi c'est pas forcément ce qui m'intéressait d'autant plus que la teinte la chaleur qui se règle sur la lampe ça peut entre autres se faire avec des gélatines donc on a quand même un éventail assez complet qui va me permettre de régler un petit peu tout ça à ma guise et puis très honnêtement pour la taille et le poids que ça fait c'est pas quelque chose qui va qui va vous empêcher de les prendre avec vous on avait du coup en plus de fournée avec un petit scratch à punaise il est à beaucoup il est solide il faut il faut y aller pour réussir à décrocher donc on a un petit scratch qui va pouvoir se mettre je ne sais où ça peut être très pratique à mettre par ci par là pour pouvoir tenir sa light dans les endroits un peu incongru et on passe sur le panneau led donc on a ici le diffuseur comme je vous ai montré la petite coque en verre qui se met par dessus qui va nous permettre de placer les petites gélatines à l'intérieur on a sur le côté la petite entrée usb type c qui j'imagine n'est pas étanche donc il va falloir la protéger avec le petit clapet ici mine de rien il n'a pas l'air de tenir enfin il tient bien mais j'aurais peur de le bouger quand c'est dans l'eau on a les petits apertures qui est juste ici avec le logo de représenter là celle-ci quand elle est à pleine puissance elle chauffe beaucoup beaucoup du coup on a tout le dissipateur de chaleur qui est mis à l'arrière sur les côtés je pense que là c'est plus histoire d'avoir un grip que ça tienne correctement donc ça risque d'être un peu chaud lors de grandes utilisations comme à l'avant par ailleurs c'est un peu le même pattern qu'on va retrouver sur la al mx on a ici le petit sabot le petit pas de vis qui va nous permettre de le mettre sur les trépieds je vais l'allumer pour voir je vais le mettre directement en vidéo je sais pas s'il ya de la celle où là il ya la batterie à l'intérieur c'est assez fort comme ça d'ailleurs c'est assez marrant je sais pas si vous allez le voir c'est un espèce de gros panneau led jaune que vous voyez en vidéo mais quand je vous présente comme ça et quand moi je le vois directement là ça fait plein de petits points de petites nuits led qui sont par ci par là ça m'a complètement flashé donc là j'augmente 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 waouh c'est quand même vachement lumineux j'ai l'impression d'être d'être en pleine journée quand je le mets comme ça je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo c'est extrêmement fort si je non il faut pas le mettre dans les yeux mais quel con on a mine de rien une bonne durée de vie et ça j'adore ça sur les produits comme ça bon la led c'est pas ce qu'ils consomment le plus mais ça fait plaisir d'avoir quelque chose qu'on n'est pas obligé de recharger tout le temps 80 minutes à pleine puissance 24 heures avec l'éclairage minimum vraiment histoire de faire une petite lampe qui va déboucher un petit peu les os mais ça va pas vous faire grand chose d'autre et mine de rien je bon j'arrive pas à savoir c'est difficile à l'oeil nu de voir exactement la puissance que ça a par rapport à la al m9 et bien sûr d'une gamme bien bien inférieure ici à titre indicatif si jamais ça vous parle on est à 300 lux à 1 m voilà ça vaut ce que ça vaut je vais regarder juste vite fait en direct que je le découvre histoire de vous présenter un petit peu toutes les autres modes on a le mode boost histoire que vous voyez un peu ce que ça donne on est au maximum de la lumière et le mode boost permet d'accentuer la lumière à 50% de sa capacité maximum mais seulement pendant une minute et ensuite il faut attendre il me semble je crois que c'était marqué 40 secondes avant de pouvoir réutiliser d'autant plus qu'on ne peut pas utiliser le boost mode quand ça recharge en gros il faut pas que ça surchauffe non plus normalement il faut que je reste appuyé voilà bah là du coup ça a fait le mode boost qui est extrêmement puissant c'est quand même assez hallucinant d'avoir ça dans les mains c'est difficile à voir quand vous l'avez en vidéo ici mais une fois que ça passe dans les mains et que vous voyez dans votre pièce où vous êtes pour voir la lumière que ça donne là vraiment quand je le mets la lumière juste comme ça c'est presque comme si j'avais la lumière en plein jour je vais enlever le mode boost normalement il faut juste que je réappuie un coup comme ça voilà la salle on remet normal ce qui est déjà bien assez puissant on va pas se cacher et ensuite vous avez toutes les petites gélatines qui vont vous permettre de gérer un petit peu la chaleur de votre lumière donc là vous ça doit aussi pas mal changer c'est une teinte beaucoup plus orange et on a bien sûr le diffuseur le neutre on va dire qui va s'appliquer dessus et qu'on peut même du coup combiner avec le petit diffuseur gélatine histoire d'avoir quelque chose encore de plus doux sur le visage histoire de pas trop avoir des marquages des grosses ombres forcées qui peut être très pratique quand on est juste sur des petits shooting portrait à la volée dans la rue chose que résolution 2021 je vais essayer de faire beaucoup plus une fois que je serai de retour à l'étranger donc là je sais pas si vous verrez sur la tête c'est en mode pas paradis c'est marqué c'est plutôt pratique je pense que vous allez bien voir comme ça ça vous permet d'avoir l'effet pas paradis comme si on était en train de me shooter telle la star que je suis et ensuite normalement il faut juste que je rappuie une fois pour changer là on est en mode firewall donc normalement c'est censé représenter les feux d'artifice et là vous voyez ce que ça donne ça fait des gros coups de lumière comme ça qui redescendent comme si les feux d'artifice s'arrêtaient doucement ensuite on a le mode fold bob je sais pas ce que ça veut dire exactement ça flash un petit peu beaucoup je sais pas exactement en quoi ça consiste il manque un petit peu de compétence en anglais pour pouvoir tout comprendre ensuite on a le mode lighting qui va représenter du coup les orages donc il peut faire encore une fois les belles scènes d'horreur dans la maison si vous planquez bien votre lumière correctement donc en général on va plutôt mettre des gélatines bleutées histoire que ça représente un petit peu mieux les éclairs à l'extérieur et ensuite on a l'effet tv qui va faire comme s'il y avait une télé en fait qui balançait sa lumière comme ça très pratique juste pour s'émuler l'effet de la télé on a fait à peu près le tour du produit le tour du propriétaire si je peux dire j'ai hâte de pouvoir utiliser sur le terrain encore une fois j'aimerais vous teaser encore plus pour pouvoir vous parler du voyage que j'aimerais préparer le plus vite possible malheureusement le pvt a été annulé à la dernière minute ça me rend triste au plus long point je vous le cache pas c'est étanche ça peut vous donner une idée du pays dans lequel j'aimerais aller pour continuer mes photos de rue je vous dis ça à titre indicatif on verra comment ça évolue avec le temps avec la COVID-19 je pense que je referai des petits unboxing sur des produits trop vus sur youtube comme pour mon sac d'ailleurs qui est une des vidéos qui a très bien marché le tenba ax je sais plus quoi je vous mettrai la vidéo en description si jamais vous ça vous intéresse pas oui encore une fois on n'avait pas parlé du prix cette petite lampe mine rien coûte la bagatelle de 190 euros rien que ça alors elle est présentée de base sur le site aputur à 235 euros il me semble qui fait extrêmement cher je pense que c'est les 200 euros c'est le palier que j'aurais pas pu passer mais là elle était à 190 sur digixo il me semble je c'est la première fois que j'achetais sur ce site vous avez ces genres de produits quand vous l'avez c'est lourd c'est tout en métal et vous savez que ça vous allez pouvoir la faire tomber sans avoir peur de rien abîmer c'est un produit qui fait extrêmement plaisir à avoir en main et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser sur le terrain et pourquoi pas et surtout même j'ai envie de dire pendant des séances de photos de nuit sous la pluie ça pourrait être que bien j'ai plein de bonnes idées en tête pour pouvoir l'utiliser je vais peut-être vous faire aussi une vidéo test de ça en essayant de faire des photos de rue à lyon si jamais je peux pas repartir rapidement pensez bien à vous abonner à commenter si vous avez des petites choses à rajouter et puis à la semaine prochaine tout simplement c'était antoine pour photopia ciao